Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Software Inc avec Jay Interactive. Alors, regardez un petit peu les dix autres compagnies du jeu et c'est assez rigolo parce qu'on voit la note ici qui a une valeur d'à peu près 100 millions presque bientôt. Ça m'étonne presque qu'on soit aussi élevé mais si moi en fait j'ai mis beaucoup d'argent de côté, 91 millions énorme et en fait on en a d'autres qui sont à peine 100 millions mais qui ont genre 76 produits et c'est la plus grosse, enfin celle qui a sorti le plus de produits d'ailleurs et elle vaut pas vraiment beaucoup plus que moi. Donc au final si on regarde juste en termes de worth, on est classé pas si mal que ça. Pour l'instant on est en milieu de tableau. On va essayer de voir si on pourra rentrer en compétition contre ces gens là plus tard mais bon toujours est-il que pour l'instant on vient de sortir un nouveau logiciel qui a zéro utilisateur. Alors on a Jay 2D Editor qui en a 176 000 quand même, ça c'est pas mal. On est sur du widespread avec ça, moins 429 000 pour l'instant en coup et on vient juste de le sortir. Donc cet audio tool on va voir s'il va probablement faire mieux je pense que Jay Audio Suite 1. On est à haute standing sur notre OS et ça se met un great sur les autres. On a terminé notre print job. Alors si on regarde d'ailleurs sur les deals, j'ai toujours pas de nouveaux deals de hosting ou de quoi que ce soit. Si on regarde nos serveurs vite fait d'ailleurs, on est à seulement 6% de charge alors qu'on a pas mal de contrats dessus. Ensuite ces trucs là sont terminés on va dire. On va les enlever. Il nous reste ces deux là sur lesquels nos équipes de designers vont travailler. Et après, alors un produit a été reviewed. Alors on a fait la suite de Jay Audio Suite 1. Donc c'est bien, ils disent que c'est bien. Ça marche très bien, il y a très peu de bugs a priori. Les OS apparemment ne sont pas réellement utilisés malheureusement. Alors un truc que vous m'avez dit qu'on pouvait faire apparemment, c'est si on regarde si on peut les porter. Alors je sais pas trop à quoi ça sert. On regarde le détail. Là on a les income, d'accord. C'est seulement sur IntOS et sur JOS 91. Si on voulait faire un port pas du tout fort avec l'équipe des programmeurs. Non je peux juste le port sur un OS qui serait compatible en fait. Et oui parce que j'ai le seul OS compatible avec toutes les fonctionnalités avancées que j'incule dans mes produits. C'est pour ça en fait. Donc du coup on va voir un petit peu ce que les ventes vont donner sur ce produit là. Pour l'instant on a 1300 utilisateurs. On a seulement 100 000$ avec. Alors toi t'es pas très forte en audio code non plus. Ok on va t'éduquer. Programmeur audio en moins. Question. Qu'est-ce qu'on a d'autre alors du coup ? Attends je joins, on est en mets seulement encore. On va faire passer comme ça. On est au troisième sur trois. On en a trois qui... Les mecs qui appellent ils sont malades tous les jours en même temps. Il faut dire aussi que bon, en termes d'employés on commence à en avoir un paquet. Vous voyez. On commence à avoir un paquet d'employés dont certains qui travaillent là depuis 14 ans. Bon la bouffe a l'air de... Ah ! Alors du coup j'ai... Attendez. Est-ce que j'ai deux cooks qui viennent en même temps ? 5h à 9h. 9h à 13h. 13h à 17h. Et il devrait pas se gêner. Et il devrait avoir accès à un frigo et à un four chacun. Donc j'ai pas trop d'où vient ce problème. Ça a dû être un problème temporaire. Peut-être avec le fait de jouer en vitesse accélérée ça. J'adore comment cette pièce est assignée à corps. Voilà. Pas mieux comme ça. Ok. Donc du coup... Alors. On est en juin. Ça y est. On est en juin. Ok. Donc on a fixé pas mal de bugs dans notre éditeur 3D. Il est temps de le sortir. Donc on le sort. Marketing campaign, oui. On va lui donner pareil un budget de 25 000. Par notre équipe de marketing. On va pas les printer. Par contre on va les faire nous-mêmes. Du coup c'est dans nos releases. 3D Editor. Start printing. On va le limiter pareil à 100 000 copies. Voilà. On en a 39 000 en storage. Ok. Et du coup on a ces deux là qui sont passés en priorité 10. Celui là aussi qui est en priorité 10. Donc je pense que celui là on va enlever la pause. On a Core qui bosse là-dessus. Pour ce web CMS. L'équipe est suffisante. Cet antivirus. On a beaucoup trop de monde. Donc du coup. Sur JOffice. Je peux l'assigner je pense à l'équipe de programmation. Mais vu que je vais avoir besoin un petit peu d'artistes. Je vais aussi lui donner l'équipe Core. Donc on a 4 articles dans l'équipe Core. Ensuite. Euh. Le marketing progresse. On va encore le mettre en patente malheureusement. Alors je vais augmenter la. La priorité sur ces différentes équipes de programmation là. De marketing pardon. Euh. Pour JOS. Je suis à combien actuellement ? Je suis à 75 000 de budget. Je peux peut-être le descendre à 50 000 maintenant. Maintenant qu'on est en unavoidable. Pardon. Et pour J2D Editor. On peut rester à 25 000 de budget. Donc nos autres équipes. Je suis à avancer. J2D Editor aussi. Ah. Ok. Donc on a terminé l'impression. Ah. J'ai de nouveaux deals. Du design. Et un print job de 180 000. Ça on va l'accepter. Il n'y a pas de soucis. On va arriver à le faire. Il est large même. Donc no release. Combien j'ai de copies encore sur moi ? 300 000 unités vendues. En stock encore 220 000. Donc je suis large pour J Editor. J'ai l'impression que le nombre d'utilisateurs de JOS 91 est un petit peu remonté. Mais pas énormément. Voilà. Nouveau produit qui vient de sortir. Donc ils nous disent. C'est. Voilà. Il vaut son prix. Ok. Donc s'il vaut son prix. C'est tant mieux. Par contre du coup. Ça pourrait valoir le coup. De balancer. Des nouveaux. Des développements. De nouveaux softwares. Je pense. Alors. Si on regarde. On pourrait faire des sequels. Je suis en train de travailler là-dessus. Par contre je ne suis pas en train de faire une nouvelle version. Make SQL. Editor 2. Oui. 2D Editor. Défaut. Le prix je le mets à 250. J2D Editor. Ok. SCM sur l'interne. Pour les OS. On va mettre JOS 2000. Et JOS 91. Ok. Alors ça je peux. Je peux l'avoir. Je vais le rajouter. Et vraiment. Alors on paye effectivement des royalties dessus. Pas grave. On va effectivement donner ça à l'équipe de designers. Donc c'est parti. Oui. On pourra le sortir effectivement que lorsque notre OS sera sorti. Je crois qu'il faut qu'on commence à travailler là-dessus. Rapidement. On va dire. Il ne va probablement pas sortir en 2000 d'ailleurs cette OS. Vu qu'on a une équipe dédiée pour travailler dessus. 3D Editor. On va faire une SQL aussi. Non pardon. Pardon. C'est pas 3D Editor. C'est 2D Editor qu'on vient de faire. C'est ça ? Ouais. 2D Editor. Donc Audio Suite. Virtual Instruments. Sound Library. Et il n'y a que JOS 2000 qui porte ça pour l'instant. On va prendre notre éditeur 2D. C'est ça à nous ? Pas de bêtises. Où est-ce qu'il est ? Il est là. Il est là. Il est là. Sur le prix on va mettre 160. Et voilà. Ça va être la suite de JO Suite. Parfait. C'est sur l'interne. Tout va bien. Donc on a tout mis. Plus des nouvelles choses. Les équipes de designers vont bosser là-dessus. Oui. Ensuite l'éditeur 3D pareil. On va faire une SQL. 3D Editor 2. Pas de catégorie. Alors ouais. Il faut peut-être d'abord que je choisisse un 2D Editor. D'ailleurs. Ok. Alors ces trucs-là. Ah. Ces features qui unlock en 95, 98. Je vais peut-être attendre 95 du coup pour le 3D Editor dans ce cas-là. Ok. Ok. Donc on a déjà des suites pour tous nos outils qui sont en cours. Ok. Euh. Les trucs avec 0 Active User. C'est vraiment con qu'on puisse pas... Euh. Qu'on puisse pas les... Les virer de cette liste en fait. 3D Editor. 3D Editor. 3D Editor. 3D Editor. C'est pas mal. Bon. Il vaut pas grand-chose honnêtement mais... Alors le support d'ailleurs on va le descendre. On a un employé qui est stressé encore. On rentre à la maison si t'es stressé. Pas de soucis. Donc pour OS2000 ça avance. On a 18 unités de code. Pour notre antivirus. C'est... Ouais. Programmeurs et les autres qui travaillent dessus. La question que je me pose c'est est-ce que ça vaudrait pas le coup d'avoir genre une équipe dédiée. En fait commencer à faire un petit peu plus d'équipe dédiée. C'est ça la question que je me pose. C'est-à-dire genre pour Audio Suite. Il nous faut à peine... Ouais bon ça me dit pas ici combien il m'en faut. On verra peut-être une fois qu'ils seront en développement. On va laisser d'ailleurs les designers ses priorités maximales. Les trucs qui sont in-house. Je fais Shift. Control. Bon ça permet pas de monter au max. Ok. C'est vrai qu'ils travaillent aussi sur la recherche en même temps. Je vais descendre un petit peu la priorité du marketing de ces trucs là. Je vais descendre un petit peu la priorité du marketing de ces trucs là. J'en ai pas mal en fil d'attente par contre. Est-ce qu'il faut que j'augmente la taille de mon équipe dédiée ? On pourrait faire ça. On a une équipe de 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc on support et un lead. Je pense que ça vaudrait le coup de construire un nouvel étage pour avoir le potentiel d'une équipe de 20 de support. Et ici je fais une autre équipe de programmeurs en fait. Genre des programmeurs dédiés à la 3D ou à la 2D ou à l'audio. Peu importe quoi. Ah, j'ai plein de gens en any role là. Dans l'équipe de marketing. Je vais peut-être plutôt les virer et les mettre en marketer. Après, on a des leads. Donc toi, normalement, t'es en train de... Il manque state. T'es au travail. Est-ce que ça veut dire que pour l'équipe OS Programmer, j'ai accès au HR Management ? Yes. J'ai accès au HR Management. On va lui donner un budget de 75 000. Handle wage. Complain. On va lui donner 14 programmeurs et un artiste. Âge préféré, on va lui donner 30 ans. Éducation au maximum. Et avec un cooldown de... Enfin, on va dire. Nombre de mois entre chaque éducation. Ok. Comme ça, normalement, il devrait m'envoyer des gens en éducation un petit peu. Ok. On est à 9 000. Ouais, on dépasse les 100 millions. On fait pas mal de thunes. Bah, si on regarde... C'est où c'est dans la district. Hors cut, moins 116 000. Les royalties, ça nous a coûté un peu de sous. Nos deals de hosting nous rapportent pas grand chose. Euh... Notre équipe. Vraiment 49 500. Nos réparations, à peine 1 000. Non, je dois être sur le dernier mois. J'avais pas dit qu'on pouvait se déplacer ici. Mais si on regarde, voilà. 295 000 de salaire. Les réparations, c'est pas grand chose. Et on se fait 2 millions sur les roues. Heureusement parce que sinon, on serait profondément dans le rouge. Allez, on va les faire bosser. Alors, l'équipe de designers, ils ont 2, 4, 6, 8, 10, 12 places. Et l'équipe de designers, ils sont 11 seulement dedans actuellement. Alors, on va regarder les options HR. Je vais lui donner 75 000. Et... Je vais lui donner 11 designers, du coup. Le marketing, c'était bon. Ah, c'était bon. Ok. Alors, nous sommes en juin 94. On a toujours pas annoncé la sortie de l'antivirus, ni du web CMS, ni de Office 96. On s'est fait pas mal de thunes au dernier mois. Dites donc, 5 millions 7. Si on garde un oeil un petit peu sur nos releases, on est à combien d'utilisateurs, là ? Au Geo 2 Suite 2, on est monté à 5 000. Pour le 3D Editor, 17 000. 13 000 pour notre OS. Ah, on a fait du profit quand même sur le 3D Editor. On a vendu 20 000 unités seulement. Encore pas mal de stock, de toute façon. Ok. Ça a l'air de bien se passer. On a un nouveau contrat disponible. Print Job, 14 000 ou 8. Sans problème. On est à 10% de market share sur notre plateforme digitale. Pas mal. Ah, on va peut-être y arriver sur la recherche, dit donc. On va juste le descendre à 9, 9 et 9. Normalement, toutes les équipes travaillent sur la recherche. J'aimerais bien quand même arriver à en réussir une. Donc on va mettre aussi les OS Programmeur dessus. On peut débloquer les vidéos codecs, ça serait cool. Ne serait-ce qu'en terme de royalties, ça nous permet de faire un petit peu. Ok, on a un mec qui est malade aujourd'hui. Garde. Notre team. Work, c'est quoi work ? Nombre de personnes qui sont en train de bosser ? Je voudrais. Par contre, ce qu'on peut peut-être faire, c'est leur donner une heure de travail de plus par jour. Parce que ça a l'air d'être un petit peu trop cool chez moi. Je ne vous raconte pas le problème que j'aurais eu avec les syndicats s'ils étaient modélisés dans le jeu. Quoi ? Une heure de travail par jour ? Mais ça ne va pas ? La tête ? Vous êtes fous ? Bon ben ça, ça progresse. Nos équipes ont l'air d'être tous en train de bosser. C'est bien. Bon, on a notre... Ok, un peu du mal parfois, mais... Alors c'est que son stove est plein. Il faut peut-être lui remettre un deuxième au pire. Comme ça, il sera tranquille. Fiction. Fiction. Voilà. Et du coup, on dirait ça. On va mettre un truc standard ici. Voilà. On pourrait les déplacer, mais bon, on pourrait les mettre côte à côte. C'est bien qu'ils aient un plan de travail à côté quoi. Oh non ! Mon vidéocodec ! J'étais pas loin cette fois-ci. J'étais beaucoup plus proche que les dernières fois. Voilà. On est à 16 unités sur l'antivirus. Alors on est en priorité 10. On est à 18 sur... Enfin non, on est à 13 sur 18 pour le web CMS. Donc on y est bientôt. Et pour Office 96, là par contre, on a 39 unités. On va prendre un peu plus de temps. Et surtout, en fait, j'attends de voir pour que l'art soit terminé. Que d'ailleurs, des employés comme ça, on pouvait voir un petit peu plus de détails ici. Ils sont contents. Ils sont contents. Ils sont contents. Globalement. D'abord le fait qu'ils soient un peu stressés parce qu'ils ont beaucoup de travail. Je peux le comprendre. Ils ont plusieurs projets en même temps. Normal qu'ils soient stressés à ce niveau-là. C'est pour ça que je me tâte à faire une autre équipe. Encore une autre. Donc pour l'OS, en termes d'art, on a encore pas mal de boulot de toute façon. Le mec qui bosse tout seul dessus. Certains temps. On a quoi ? Programmers. J'avais une autre équipe. Ça donnerait. Pour le marketing, est-ce que ça suffit ? Ouais. On est à widespread et unavoidable. Alors je vais juste descendre celui-là un petit peu. On a gagné 5 millions avec ça. Par contre, j'ai eu de suite, c'est pas tout à fait ça. Bon, je crois que les 25 000 de budget seront vraiment mérités. On est toujours unavoidable sur les autres. C'est pour ça que j'ai baissé un peu la priorité. C'est pour J2D Editor où on a pas mal quand même de trucs en fil d'attente. C'est pour ça que ça vaudrait le coup, je pense, d'agrandir l'équipe. Programmer. La question que je me pose, c'est est-ce que ça devrait pas le coup de déplacer... On passe bien ici. On verrait bien. Ah, attendez. J'ai mis à jour tous mes printers, je crois. Par rapport au serveur, c'est bon. Et par rapport au printer, c'est bon aussi. Ok. Bien le cas. Donc du coup, euh... Si je fais un autre étage du coup. Et ce que je me tâte en fait, c'est est-ce que je peux pas déplacer... Bah alors je peux pas déplacer à cause de cet étage-là. Alors si je peux déplacer, je pense de 1... Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va effectivement le virer. On va rester en pause et on va remettre un ascenseur. Alors l'ascenseur, c'est dans la construction. Ah merde, mais il y a la porte ici. Il y a cette porte. On va mettre la porte du... De flanc. Ah. On va mettre notre ascenseur. I. 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 Voilà, comme ça en fait, pour pouvoir... supprimer ce mur. I. 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 sans le voir voilà aucun autre radiateur voilà ok et après du coup c'était juste un petit peu de la déco qu'on avait mis donc au pire on pourra agrandir encore ces équipes là il aurait probablement de la place pour eux peut-être même pas mais juste histoire qu'on ait un peu plus de place déjà par des coupes et on va pouvoir construire où je vois que dalle parce que c'est la nuit appliquer le style de nos pièces sélectionner toutes les fournitures et dupliquer les mettre à l'étage supérieur j'ai un petit souci par contre je me manque un mur on va mettre notre porte alors attendez je vais en profiter pour mettre quand même là normalement ça doit être aligné on balance notre porte ici donc sélectionner les fournitures et dupliquer les remettre à l'étage hop sélectionner les fournitures sauf celle-ci et dupliquer les remettre à l'étage et en fait ce qu'on va faire aussi c'est qu'on va alors non je peux pas non ça marche pas c'est pour les différents murs en fait ah d'accord bon alors je vais devoir les faire à la main voilà et sur ce murs là franchement il y a la carte maintenant je peux pas et qu'est ce qu'il se passe ah non mais j'ai pas mis mon élévateur au bon endroit ici voilà bon bah c'est bon non il va manquer quelques fenêtres encore un petit peu et ça m'a l'air bon alors il va nous manquer je me trompe pas quelques radiateurs super super voilà donc du coup on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ah ah merde je me suis brûlé euh on va voir sélectionner tout je vire on revient à l'étage inférieur sélectionner tout dupliquer ah ça devrait être bon voilà 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 voilà donc bon je vais m'arrêter là pour cet épisode prochain épisode on va embaucher une nouvelle équipe en fait qui va bah ça va être pardon affecté à l'équipe de support ça on va agrandir notre équipe de support et comme ça on va faire une autre équipe ici voilà merci à tous d'avoir suivi je vous souhaite une excellente journée je vous dis à demain pour la suite de ce let's play salut à tous merci à tous